Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés Comme d'hab quand j'ai mon panier qui déborde on fait ça que je puisse les mettre à la poubelle j'ai juste oublié de remonter que j'ai terminé ce matin l'eau de rose de chez action j'en ai une déjà là et le tonic aussi de chez action la vera donc oui les deux je les rachèterai je les avais déjà en back-up alors j'ai terminé comme vous avez pu le voir dans le crash test manique panique que je vous remets en barre d'infos le décolorant franchement j'ai beaucoup aimé il est plus dispo sur ma ki beauty mais je vais regarder si leur stock de temps en temps pour quand je devrais refaire mes mèches là je sais pas c'est la prochaine fois c'est imi qui va me les faire donc je sais pas quel produit va me conseiller de prendre mais celui là franchement il a bien décoloré j'étais bien contente et voilà donc j'ai terminé une colo saios que j'ai fait mes racines avec je fais que mes racines avec avec celle ci c'est la noire tout simplement c'est les colo que je prends toujours je prends toujours que des saios parce que c'est celle que je préfère je trie au fur et à mesure toujours dans les colorations des cheveux donc j'ai terminé vous l'avez dans le crash test le turquoise de manique panique et le clean envie de chez révolution donc c'est ce que j'ai dans mes cheveux et je suis réteint du combo donc voilà je pense que c'est ce qu'on va refaire quand emmy va me les faire je sais pas pour le turquoise faut que je reparle avec elle voir s'il ya moyen de faire quelques mèches turquoise dans le verre sinon on fera que que le verre j'ai terminé il a duré un sacré moment le gel nettoyant pour les mains rituels de la ritual of sakura donc je l'avais eu dans un coffret comme cadeau on a beaucoup aimé chéri m'avait dit oh là dès qu'il est fini celui là il faut aller le racheter parce qu'ils sont trop bons mais bon du prix là j'en ai de chez dm qui avait coûté moins d'un euro un jour chez action il ya beaucoup moins cher aussi c'est un peu chéros quand même un pour se laver les mains surtout qu'on se les lave régulièrement mais c'est vrai qu'il a duré super longtemps franchement je peux pas dire le contraire et les mains sont bons après utilisation j'ai terminé donc ça c'est un cadeau que j'avais eu dans le colis de nico tout le monde d'infos c'est le de chez e body shop le body butter allemande allemande milk et au nez donc lait d'amande et miel j'ai bien aimé il m'a servi à hydrater mon tatouage en fin de de cicatrisation et j'ai terminé en beurre corporel habituel j'en utilise que très peu j'essaye de m'y mettre de hydrater mon corps autant d'hydrater ma face mais j'ai beaucoup plus de mal à faire les soins du corps que les soins du visage je sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi mais c'est quand même incroyable que je me fais les soins j'ai pas dire deux fois par jour parce que souvent le soir je suis tellement fatigué que je zappe mais au minimum le matin mais alors le corps donc là j'essaye quand même quand je sors au moins de la douche hydrater mon corps donc si je ne rachèterai pas il ya moyen de trouver beaucoup moins cher ailleurs et j'en ai plein en stock alors que j'en n'utilise pas des masques les masques qu'on fera à la fin parce qu'il y en a tellement je jette une imam qui vient d'ali express mais voilà une fois qu'elles sont un peu abîmées je jette j'ai terminé toute la gamme comme qui comme ça de réaction le gel douche le shampoing et le masque j'adore ces produits j'ai du backup pour l'instant elle est plus commercialisée mais si l'année prochaine si cette année cet automne il la ressorte je me refais un backup monstrueux rien que les produits cheveux quoi le gel douche en un peu moins fort que le shampoing et le masque mais le combo des deux j'adore l'odeur j'adore l'effet donc j'en ai en backup mais dès que je peux qu'ils la ressortent j'en rachète j'aime trop cette gamme j'ai terminé le gommage celui aussi m'a duré un bon bout de temps pourtant je le fais au moins une fois par semaine voire deux à la nana glo gommage pile de chez révolution wispapaya enzyme et natural extract donc c'est vegan cruelty free vous avez 100 grammes à l'intérieur donc c'est un aux enzymes comme le wishful de huda beauty sauf qui est beaucoup moins cher et qui fait exactement la même chose et j'adore ce gommage moi je le fais sur peau sèche parce que j'ai pas une peau hyper hyper sensible donc ça comme mieux mais si vous avez la peau vraiment très sensible fait de l'eau sur peau mouillée ça vous comme cas un peu moins bien mais en même temps ça irritera moins votre peau mais j'adore ce gommage gelé en backup de toute façon je viens d'en rouvrir un je me ferai très certainement ce soir j'ai terminé un bifasé de alvira donc de chez action j'en ai en backup voilà comme les trois quarts des produits un mais j'aime beaucoup donc oui quand j'en ai pu je rachète pareil pour l'eau de rose donc vous voyez qu'il y en a deux logiquement puisque l'eau est en bas le tonic pareil je rachète un boucle alors en démaquillage j'ai terminé l'huile démaquillante apaisante de chez nivea donc vous savez que ça a été un de mes favoris pendant très longtemps depuis que j'ai découverte jusqu'à maintenant sauf que maintenant je suis repassé au baume et notamment suite beauty b que j'aime beaucoup qui démaquille super bien et qui est pas bien cher non plus ici vous avez 150 ml je sais plus la quantité dans le beurre d'amitié attendez j'en ai pas qu'ici si je prouve vous avez vous avez vous avez je sais pas je vois pas non nantes ml 1 il y en a moins il y en a moins mais il dure beaucoup plus longtemps comme que l'huile parce qu'il en faut vraiment très 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 peu donc oui je la rachèterai si je sais pas recommandé sur sur beauty baie quand je serai à court mais j'ai encore ce que manon nous a offert dans oui je peux la racheter éventuellement mais je préfère maintenant le baume démaquillant beauty baie suis-ci pareil je le rachèterai si je le trouve en promo parce que je l'ai adoré c'est celui de chez lf donc pareil je l'avais eu dans un dans le swap de la part de manon je vous remets le swap en barre d'infos je sais plus exactement c'est dans lequel mais et il démaquille super bien il sent super bon je préfère l'odeur de celui-ci que du du tibet mais il est plus cher et il ya moins de quantité si je ne dis pas de bêtises bien que ce soit pas noté ici ouais 56 grammes 5 donc c'est beaucoup moins il descend beaucoup plus vite du coup et il est plus crémeux suis de plus tibet et plus compact c'est plus un boom ici c'est plus une crème on va dire ça comme ça mais je l'ai je l'ai adoré j'ai terminé le purple velvet voilà j'avais voulu le tester j'avais beaucoup aimé le violet aussi mais alors à deux qui partent de mes cheveux c'est la guerre mais je préfère le vert voilà et un bout de jade de chez crazy color que j'adore aussi donc ça j'en ai plein en backup mais je pense qu'après je resterai sur le verre de révolution quand même parce que le soin est meilleur il est plus cher certes mais le soin est meilleur et la couleur pop plus voilà je jette un chouchou parce qu'il est complètement détendu après j'utilise le chouchou pour dormir donc j'ai presque 24 sur la tête j'ai terminé enfin terminé 1 2 et 10 shoulders suprême réparation à l'huile d'argan donc oui ça c'est le shampoing familial ici moi je l'utilise quand je veux faire dégorger ma couleur sinon j'utilise le action pour l'instant je suis sur le the body shop à la banane voilà j'utilise des trucs un peu moins abrasifs pour pas décolorer mes cheveux trop rapidement un surtout que là en ce moment j'ai fait un peu beaucoup d'écolo mais oui c'est ce qu'on utilise quotidiennement chez nous c'est le seul qui ne gratte pas la tête qu'on s'arrache pas les cheveux quoi j'ai terminé le air masque de chez action à l'avocat ben je l'ai beaucoup aimé aussi celui là franchement il avait une bonne réparation donc c'est un trois en un conditionneur vous pouvez le mettre en en masque à rincer et en masque de finition moi j'ai juste utilisé en masque à rincer comme je fais d'habitude avec tous les masques ça une contenance de 300 ml donc c'est des gros pots et franchement il était pas mal après l'odeur n'était pas top je crois si ma souris bon ça va ils sont le frais mais je préfère le jaune que de chez d'ici zit ou alors celui ci sont divinement bon mais c'est un plus petit contenant 200 ml mais celui là ouais vous pouvez foncer il est très bon toujours en cheveux on va rester dans les cheveux j'ai terminé l'huile elixir air beautifying oil de chez kalos donc à la scène marque grecque je crois si j'ai pas de bêtises que je trouve sur maki beauty je l'ai beaucoup aimé c'était une très bonne huile pour les cheveux sauf que la contenance est vraiment rikiki 50 ml alors que j'en mets deux fois par jour enfin au minimum une fois par jour ça a été très vite pour la finir voilà très 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 vite donc non je rachèterai pas c'était pas bien cher mais elle était pas mal et elle sentait bon mais c'est pas une que j'irai racheter alors j'ai terminé je jette deux petits rasoirs de chez w7 je les adore je venais en back up je rachèterai dès que j'en ai pu parce qu'ils sont vraiment très bien ils arrachent moins la face que ceux de chez aliexpress on continue sous la douche on continue sous la douche j'ai terminé alors il n'y a plus rien de noter dessus plastique s'est enlevé c'est le gommage rituels of the cross sac pour sakura ça sent bon j'adore c'est un gommage très 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 gratte gratte donc faut pas avoir la peau sensible moi je l'utilisais que sur mes mes demi jambes en principe je gomme que mes demi jambes sur mon corps mes pieds aussi voilà mais j'utilise pas pour le reste du corps mais sur la peau des tibias j'ai la peau très sèche donc je fais des gommages réguliers mais depuis que j'ai découvert le gant de chez boozy shop c'est vrai que ce genre de gommage j'utilise plus vraiment mais voilà quand j'en ai un jeu j'utilise et j'utilise que celui-là jusqu'à ce que j'en ai un autre mais j'irai pas racheter le le ritual c'est beaucoup trop cher j'ai terminé l'huile de douche rituels encore c'est le happy bouddha donc celle ci c'était à la flore de suite orange et cedar wood j'ai bien aimé l'odeur la verte que j'utilise en ce moment c'est la fleur de lotus donc forcément et voilà mais j'ai beaucoup aimé l'odeur même si ça avait un peu l'odeur de la fleur d'oranger moi j'aime pas trop le le bois de cèdre je crois que c'est ça un cedar wood prenait un peu le dessus et ça m'écœurait un peu moins donc je l'ai bien aimé je la rachèterai pas parce que c'est pas ma préférée et si je dois racheter des des mousses de douche vu le prix j'achèterai mes préférés alors je vais utiliser pareil sous la douche c'est pas fait pour de base c'est le coffee to glow il s'y clou fait scrub with caffeine de chez essence donc c'était la collection de café c'est un gommage en poudre et oh my god je vous conseille absolument pas ça gomme rien du tout c'est hyper difficile à prélever là ça a fait des petits morceaux dans le fond parce qu'il était dans la douche donc il reste pas grand chose mais ça a collé tout le fond et tout et c'était pas un gommage super agréable donc je vous conseille pas du tout toujours dans la même gamme j'ai terminé le under nice energy traitement avec de la caféine aussi en dml celui là je l'ai bien aimé c'était une collection limitée donc elle existe plus je rachèterai pas mais il était pas mal et le spray coffee to glow body and mind wake up mist donc c'était une brume de réveil beau jeu bien aimé c'est manon qui me l'avait donné parce qu'elle aimait pas l'odeur moi j'aime bien je sens le café latté vraiment au caramel on sent bien 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 le caramel j'ai bien aimé voilà c'était pas mal j'aime bien utiliser de temps en temps des petites brumes comme ça pour réveiller hydrater tout ça et celui là faisait très bien son job alors j'ai terminé on repasse à la douche le body wash gel douche tinkerbell de chez mad beauty j'avais eu dans le calendrier de l'avant mad beauty clochette j'ai adoré l'odeur ça sent du nom je sais pas ce que ça sent poppy tentation coquelicot tiens donc c'est au coquelicot ouais j'ai adoré l'odeur moi je trouve que ça fait vachement fruité par contre le calendrier valait absolument pas le coup un parce que voilà si jamais il existe en grand format ouais ça me dérange pas de l'acheter il est pas trop cher une fois de temps en temps mais là le calendrier valait absolument pas le coup tout était en double et limite les seuls trucs que j'ai gardé c'est ça le la crème pour les mains c'est un calendrier 12 jours le lait corporel la même gamme donc c'est dur et qui il ya et les deux baumes à lèvres sur les douze trucs un accent que j'ai gardé donc ça va est vraiment pas le coup dix balles pour ça les trois quarts on sont dans les concours de noël d'année prochaine j'ai une équipe chatouille j'ai terminé le lâche le pro lamination de chez révolution voilà ça je rachèterai pas non plus j'ai juste j'ai le soin encore qui est pas terminé que j'utilise pour pour mettre sur mes sourcils tout simplement mais je ne rachèterai pas vous pouvez très bien le faire avec le recourbement de cils basiques et voilà je fais de temps en temps mais c'est pas indispensable vu que moi je les fous savons donc il répète de toute façon alors il me reste quelques soins dont le la crème in la silk protéines aïe et hydromanyl 24 heures de chez in donc je trouve sur maki beauty j'adore cette crème c'est encore celle que je suis en train d'utiliser après je viens de me rendre compte que il me reste celle que je viens d'entamer et un backup et j'ai plus de crème de jour voilà faut que j'en rachète faut que je remédie à ça j'ai une tonne de sérum et de contours des yeux mais j'ai plus de crème hydratante donc il va falloir que je refasse une commande dans pas longtemps sur maki beauty pour des produits aurait vu elle si a déjà et compagnie mais celle ci je l'adore c'est vraiment devenu une de mes crèmes préférées voir ma crème préférée donc dès que j'en ai pu je rachèterai j'ai terminé que j'ai eu dans le swap c'était de la part de imi cette fois ci c'est le féluric acide pot et pigmentation sérum au nianas féluric acide et niacinamide 30 ml de chez pouzyshop ça je vous conseille pas du tout alors déjà c'est de l'eau le bazar c'est pas vraiment un sérum parce que pour l'appliquer il faut le mettre sur un coton donc ça descend hyper vite c'est déjà un rikikivorma 1 et aucune efficacité j'ai pas du tout moi qui voulait tellement de tester pour essayer d'enlever mes tâches pigmentaires ben ça n'a absolument rien fait à part m'ajouter une étape à mon marrot à ma routine j'ai terminé le sérum physisienne formula skin booster vitamine shoot hydratant pareil j'avais eu dans le soit je crois que c'était de la part de manon celui ci et que j'ai eu le milani de la part de imi que je vais commencer à utiliser maintenant j'ai beaucoup aimé je rachèterai pas parce que les sérums j'aime autant les w7 les essence catrice et tout ça qui sont beaucoup moins cher mais celui ci était vraiment très bien j'ai beaucoup aimé et j'ai également terminé de nouveau le mini annonce ici c'est là j'avais déjà terminé le mini bomb c'est le contour des yeux et la crème hydratante de la gamme elf donc j'avais eu tout en miniature dans un coffret dans le soit peu la part de manon de la gamme hydratante et j'ai tout aimé après le fait que sans peau je suis pas fan mais je rachèterai pas parce que c'est un tout justement mais le boom mais si là je l'ai vraiment adoré j'ai eu un gros coup de coeur et dernier produit c'est un top coat de chez born pretty que je viens de terminer je vous le conseille pas il est pas top top il fait pas vraiment briller c'est celui que j'ai là il fait pas vraiment briller les les ongles il s'abîme assez vite je trouve ça un peu dommage parce qu'il est vraiment pas cher ce thémat risque ils m'avaient envoyé dans un lot pour l'instant je termine tout ce qu'elle m'a envoyé dans le colis pour l'instant mon préféré reste quand même le pépissé il n'est pas donné donc voilà et j'aimerais bien trouver un peu moins cher mais un qui fait bien briller quoi donc comme je dois recommander la glumi base de chez ongles 24 je testerai le top coat de chez ongles 24 également et voilà ce qui conclut mes produits finis donc j'espère qu'un monde il ya tous mes masques alors attendez parce que là il y en a un paquet j'ai fini celui ci à la fraise que j'avais eu de nico j'ai fini les patchs de chez essence ça j'ai bien mis j'ai fait pendant la période de noël les masques de noël de chez action donc les bambis les pingouins le papa noël encore des patchs de chez catrice que j'avais eu dans le calendrier de l'après les un petit audio comme ça je crois que j'ai fini les deux parties je sais pas où est l'autre partie c'est most rising boost je ne sais plus de quelles marques de nico j'avais eu su à la vitamine e de chez the body shop j'avais bien aimé suis-ci m'avait trop fait rire de chez w7 il mousse il fait plein de mousse plein de bulles c'était trop marrant suis-ci à la sucette qui venait de chez action 1 au caviar donc ça vient de chez action aussi mais c'était nico qui m'avait envoyé chez bien aimé aussi sur bambou comme ça toujours de chez action je suis là de chez action suis pour les cheveux de chez action avec la charlotte à la rose j'avais fait pour faire dégorger ma colo avant leur ferme à des colos celui ci de haï aïa c'est ça il sait que j'avais reçu dans un colis vinted de la part de josé et le water melon de chez action cela je les adore toute la gamme j'adore il ya la pastèque il ya au cactus à la camomille je crois je crois je sais plus mais il y en a plein et j'aime beaucoup voilà pour mes petits masques donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait dites moi en commentaire s'il ya des produits que vous vous aimez aussi ou que vous n'aimez pas d'ailleurs et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo en attendant moi je vous dis bisous bisous 1